Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, très heureux de t'avoir ici à mes côtés pour cette deuxième et sûrement... J'avais déménagé en fait. Et oui, tu étais trop loin. J'étais plus sur Toulon. Tu étais trop trop loin. Et je suis revenu. C'est vrai qu'en plus il n'y avait plus de vidéos à part les podcasts. Ouais. Mais qui étaient à mi-chemin entre... Et je fais des 6 heures de route pour chaque podcast quoi. C'est... Ouais. 12 heures aller-retour dans la même journée. Alors que là c'est bon. Putain, ouais, ça y est je suis de retour. De retour, en fait c'était les vacances. Oui tout simplement. Mais on est bien chacun dans notre petit studio aussi. En vrai, c'était pas si gênant que ça. Tu sais que les gens n'en ont pas trop fait mention ou alors ils sont juste compréhensifs. Mais là je sais qu'ils vont dire « Oh la vache, incroyable ! » Genre première seconde « Oh c'est mieux ! » Alors que non, c'est pas mieux tout de suite. C'est mieux plus tard. Mais bon. Désolé les poulets, avec notre emploi du temps, on est obligé de splitter un peu à distance. C'est compliqué. Habituez-vous. En plus là on vous régale parce que normalement les tops et tout, ça c'est vraiment un truc qu'on fait à distance parce qu'il n'y a pas de plus-value à être côte à côte. Mais là on vous fait quand même une petite review spoiler qui disait, que disais-je ? Qui sera la deuxième et dernière parce que vu qu'il reste genre 40 cartes, à mon avis, la prochaine ce sera le top. C'était pas probable. À moins vraiment que dans le jus qui reste, ce soit vraiment fou et qu'il faille en parler. Sinon la prochaine ce sera le top qui sortira après l'avant-première streamer qui sera le 18. J'ai pas encore l'heure mais normalement c'est début de soirée. C'est comme d'habitude. Voilà les dernières c'était 19h donc à mon avis si vous arrivez à 19h sur notre chaîne, on est en plein dedans. Et ce sera du coup le mercredi 18 au soir. Donc n'hésitez pas à venir pour voir les nouveaux bruits. On ne fera pas de limiter sur cet avant-premier. On fera que du construit, que du standard. Mais je ferai du limiter dès que l'extension sort de mon côté certainement. Donc voilà, vous aurez ce que vous méritez finalement. Et ce que vous méritez c'est du bon contenu. Tout à fait. Ce que vous méritez aussi, regarde ça, je tends ma main et j'ai un subterfuge. Et vous pouvez gagner ce subterfuge. Alors vous aurez le même enfermé. Vous aurez le même enfermé. C'est qu'il ne savait pas. Eh oui. Il ne savait pas. Alors que maintenant il savait. Oui, c'est un booster qui est déjà ouvert. Mais vous aurez un booster fermé avec des cartes dedans. Si vous mettez un pouce bleu, comme ça. Si vous mettez un commentaire. Et si vous vous abonnez à notre chaîne. Si vous êtes déjà abonné, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à faire. Et ça c'est facile. Tirage au sort. Et ça pourquoi ? Parce que c'est la belle carte. Eh oui. C'est la belle carte, notre société, qui vous offre généreusement ce petit booster Jeu Blomboro. On est très heureux que la belle carte puisse faire gagner des petits cadeaux dans chacune des vidéos à notre communauté. Et j'en profite pour faire du coup un petit peu de pub à la belle carte. Parce que la belle carte, elle paye pour faire plaisir à la communauté. Mais du coup, de temps en temps, elle peut s'immiscer et faire un petit peu de pub. On a les précaux qui sont disponibles pour Altered. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas où trouver du Altered parce que c'est stock out partout. Nous, on a bien attendu d'avoir nos quantités validées pour pouvoir vous les proposer. Donc si vous allez sur la belle carte.fr maintenant, vous avez tous les préconstruits et toutes les displays Altered qui sont disponibles à l'achat. Voilà. Bon achat à vous. Et ça fait plaisir. Oui. Aussi, code la belle carte sur Vox. Disons d'induction sur le premier achat. Si c'est chez nous, c'est mieux. Si c'est pas chez nous, ça marche quand même. C'est ça. Box Break, carte à l'unité, plein de fois par semaine à partir de 18h. Venez nombreux, ça fait plaisir. Et merci aux sponsors. Hop là, presque oublié, dis donc. Pouf ! Oui, les boss. Line by Magic Bazaar. Code Valet PL 2024 sur la boutique. 50% de point de fin de fin de fin de fin de fin de fin. Ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Merci Ultimate Guard également. Le lien d'affilé dans la description. Pareil, ça nous soutient quand vous passez pour notre lien pour vos produits Ultimate Guard. N'hésitez pas à acheter n'importe lequel. Ils sont délicieux. Voilà. Bon, petite intro un peu longue. Mais ça fait plaisir. On se retrouve aussi. On ne s'était pas vu depuis la semaine dernière. Maintenant, la moyenne des introductions des deck tech en gameplay, c'est 1 minute 30. Alors qu'avant, on était à 7 minutes de moyenne. Oui, donc on peut prendre 3 minutes sur une review spoiler. Là, on peut prendre 3 minutes sur une review spoiler pour vous dire qu'on est content d'avoir la société La Belle Carte qui vous régale et régaler les sponsors qui nous font vivre. Oui, parce que maintenant, en plus, ils ne peuvent plus trop dire. Ouais, super, l'intro longue pour gagner un booster gratuitement, voire mieux. Et en plus, avoir plus de points de fidélité chez Play-in. Et trouver du alter dans le français aussi. Fait chier. Genre, c'est des trucs quand même assez cool. Ça n'a pas fait chier. Ça fait plaisir. Eh oui. Allez, la gif balustrade. Gif de balustrade. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est bien. Allez, passe à la prochaine. Vous l'avez lu pendant qu'on vous parlait. Oh, on rigole. Pour 5 mana, on a une 5-5 qui ne peut pas être contrecarrée, qui est piétinement séritée, qui est de type goût ivre. Oui, toujours. Et qui est un peu... Bah oui, qui est balustrade. Bah, c'est une balustrade. T'es allé me dire littéralement... T'as vu, on dirait un peu une balustrade. J'allais dire qu'il est une gif repont. Mais non, c'est une gif balustrade. J'allais en aller. Oui, mais c'est une gif de balustrade. Ça ne veut pas dire que c'en est une. Oui, bah là, littéralement, c'en est une. Là, c'en est une. Ça aurait pu être juste. Il y a une balustrade. Elle n'a rend pas meilleure. Et il y a une gouivre. Ni moins bonne. Delirium. Enfin, si vous avez Delirium, donc 4 types de cartes dans votre cimetière ou plus, vous pouvez payer 4 manades en 2 verres pour la renvoyer sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité. Et en rituel, évidemment. Sinon, ce serait une meilleure carte. marqueur fatalité. Ça veut dire que c'est exilé la prochaine fois que ça devrait aller au cimetière. Et bah ça, c'est bien. Contre contrôle, vous la jouez, vous mettez 5. Ah bah non, il fait anti-bet. Elle est morte. Oui, mais bon, ça va. Non, non, mais attends. En vrai, pour les stats que ça a, la capacité à taper vite en piétinement, célérité, même si contrôle, actuellement, c'est un générateur de token, entre guillemets, c'est son plan un peu mid-range avec notamment le talent du pourvoyeur. Le fait d'avoir piétinement, célérité, ça défonce bien ce plan-là. Donc évidemment que s'il a son anti-bet, c'est bien. Mais si tu joues Givre Balustrade, c'est dans une stratégie agressive. Et donc forcément, des anti-bet, il aura dû en passer sur d'autres créatures. Donc je pense pas que ce soit une carte exceptionnelle. Attention, c'est pas de la merde, quoi. C'est pas de la merde. C'est plutôt une bonne carte, ça tape vite et fort. Alors oui, c'est une bonne carte, c'est juste qu'actuellement, je pense que ça frappe pas malheureusement à cette chose, quoi. Non, mais c'est pas parce que contrôle joue des anti-bet, tu vois. Je pense que c'est plutôt parce qu'on a pas un bon deck mono-veragro. Mais si on a un bon deck mono-veragro, t'as un bon top-down, quoi. Fous-y une petite ward. Ward 2. Putain, avec un contre-carat piétinement célérité qui revient du cimetière et tu veux la warder, en plus. Mais tu la wardes, tu sais qu'elle est pas zinzin. Il en est où pour leur creep, gros ? Bah, on y va. Non, mais mono... Si ça coûte 3 mana, on deal ou pas ? Veragro... Oh, pour 1. Un mana vert. Non, mais c'est le deck qui est pas très bon, mais la carte est cool, tu vois. Oui, mais genre, à force que ça fait genre 5 ans qu'ils nous disent « Ah, regardez, des bonnes bêtes vertes ! » Et on s'en bat les couilles. Ça fait 48 ans qu'ils veulent faire Ised Spell en standard. Non, mais ça, on oublie. Couplé avec d'autres couleurs, et genre, rappelles-tu de la dernière bête verte qu'on a jouée ? C'était « Bête de quête ». Ah non, il y a eu le deck ? Non, il y a eu mono vert qui a été joué au World, que Jo a perdu en finale, qui jouait avec le talent du chasseur, là, qui était un mono vert de qualité. Le talent du chasseur ? C'était pas le talent du chasseur. Ah oui, qui fait des loups. Ouais, je sais plus comment il s'appelait. Il fait des loups, il met des tokens. Le talent du loup. C'était le talent du loup, peut-être, je sais plus. Et du coup, Duskman, c'est Poudlard, en fait. Les escaliers bougent, les pièces, elles changent. Un peu. Ah, c'est vrai ? C'est grave Poudlard. C'est Poudlard, mais version American Horror Story. Tu vois ou pas ? Ouais, ouais. D'ailleurs, je me demandais, mais c'est un petit plan, parce que c'est un plan qui est dans un manoir. En fait, j'ai appris qu'il y a des pièces à l'infini. Donc, en fait, c'est un plan infini. C'est le plus grand plan, en fait, jamais fait en huis clos. Comment il s'appelle ? C'est Evan Peters ? C'est Evan Peters qui va à Poudlard, Duskman. C'est qui Evan Peters ? C'est le gars de American Horror Story. Comment ça, le gars de American Horror Story ? Ah, un acteur. L'acteur. Ah, oui, oui, d'accord. Il y en a un qui fait tout l'American Horror Story. Je vois, je vois. D'ailleurs, en parlant d'American Horror Story, une déchiqueteuse de haies. Rien à voir. Ah ouais, c'est une 5-5 pour 4 véhicules. Ah bah, tu cherchais des véhicules, t'en as un. Ouais, mais pas à 4. 4, je m'en fous. À chaque fois qu'il y a des déchiqueteuses de haies attaques, vous pouvez meuler de cartes. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, mettez-la engagée sur le champ de bataille et ça se pilote pour 1. C'est un bon véhicule. Est-ce qu'on a envie de piloter ça ? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on curve ça ? On la joue tour 4 et le tour 5, on la pilote avec nos drops d'early game pour ramper. J'ai l'impression que c'est un peu tard. C'est tard, ouais. Mais le côté, quand tu te meules des landes, tu en réanimes au moins 1. C'est intéressant. C'est un peu tard l'époque, moi. Ouais, c'est un peu tard. J'aurais préféré des stats plus basses et un coût moins élevé, genre 3. Ouais. Tu aurais préféré 3-6-6, toi. Et ward. Ward 15. Ah, ça va, t'as pas 15 ballards ? Tu prends tes bêtes, c'est un gros, pareil. Marina Vendrell's Grimoire. Pour 6, on a un artefact légendaire. Quand il arrive, si on l'a cassé, on pioche 5 cartes. On n'a plus de maximum de main, enfin, plus de limite au nombre de cartes de notre main. Et on ne peut pas perdre la partie pour avoir 0 point de vue au moins. À chaque fois qu'on gagne des points de vie, on pioche autant de cartes. Et à chaque fois qu'on perd des points de vie, on ne défaut autant de cartes. Si on n'a aucune carte en main, on perd la partie. Maîtrise de la liche ? Ouais, un peu, ouais. Mais... Ah, ben, exactement, maîtrise de la liche. Oui, oui, c'est vrai. Mais en version bleue. C'est vrai. Qui pioche des cartes. C'est fort. Et en même temps, ça te tue. Il faut commenter, ça. C'est fort. Ouais, mais c'est junk, quoi. C'est junk. C'est forcément junk. Mais c'est fort dans le junk. C'est fort dans le junk. Tu peux essayer de designer des decks qui vont fonctionner, et qui vont faire briller cette carte-là. Mais c'est quand même un coup de deck build qui est assez imposant, quoi. T'as quand même vu la ligne de si vous l'avez lancée, piochée, 5 cartes. C'est pas quand elle arrive en jeu. Comme ça, on ne fait pas des bêtises avec. Comme ça, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, tu faisais... Hop, je la joue. Je pioche 5 cartes pour 0. Enfin, en cheatant. Et ensuite, tu dis... Hop, je sacrifie. Hop là. Mais c'est quand même marrant de coupler du gain de points de vie avec de la pioche de cartes. Ouais. Moi, ce ne sont pas les cartes qui me font vibrer. C'est trop Synergy, trop Lilol. Moi, je veux des trucs... Trop de bonnes cartes. Moi, je veux des trucs un peu autonomes, quoi. Comme ça. Peut-être comme ça. Un enchantement légendaire. The Roll Crusher Ride. Ah, putain, c'est trop bien. On dirait Poudlard aussi. Pas du tout. Si une source... On dirait le manège de Poudlard. Le mec est chiant, quoi. Universel. Le mec a envie de chier sur Deskmond. C'est pas vrai. J'adore l'extension. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non-combat à un permanent ou à un joueur pendant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, elle inflige le double de ses blessures à la place. Quand le Roll Crusher Ride arrive, il inflige X blessures à chacune de jusqu'à X créatures sublées. Merci la trad, quoi. Tu mets une fois 1 ou deux fois 2 ou trois fois 3. Ouais, ouais. Ok. Pourquoi c'est mythique, ça ? Parce que si t'as le Delirium, tu doubles ? Je pense que c'est mythique pour le limiter. Et merci. Ouais, ouais. Ah, bah sinon... Oui, non, mais tout à fait. Je comprends, je comprends. Ah, ouais, bien joué. Brasse unilatérale. Je sens vraiment où tu le fais comme ça en mode... C'est... Bruit de paix. Voilà. Non, tu fais un prout pour chaque base qui est morte. Ah, tu peux faire un prout, ouais. Exactement. Alors, tu fais un élan prout. Envoye ça. De base, pour 3, ça va doubler les dégâts des dégâts de combat. Bah non, c'est pas vrai. C'est le Delirium. Oui, mais tu as le Delirium. Bah non. Furuteur de couloir silencieux. C'est rentable à partir de combien si tu n'as pas le Delirium ? Non, mais... Genre, à 5, tu mets 2 à 2 bêtes, c'est bien ? Furuteur de couloir, je te dis. Par contre, à 5, tu mets 4 à 2 bêtes, c'est OK. Ouais, mais il faut le Delirium, quoi. Bah donc, du coup, c'est nul. FQFD. Créature enchantement horreur. On a une 1-1 qui ne peut pas être bloquée. À chaque fois que le furuteur de couloir silencieux et infilie des blessures de combat un joueur, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Mettez 2 marqueurs sur lui, piochez une carte ou il devient une copie d'une autre créature si bien que vous contrôlez. C'est costaud, ça. Oui. Parce que c'est genre je te touche, c'est une 3-3, donc ça va faire 3-3-3 à partir de là et ça va te faire piocher une petite carte, donc ça se rembourse. J'aime beaucoup. Copier sur le combat, choisissez un qui n'a pas été choisi. Mais en fait, tu vas faire 3 effets et après tu ne t'en fais plus. Oui, mais ils sont énormes. Premier effet 3-3, deuxième effet 2-3-3 et troisième effet piocher une carte, tu le fais toujours dans ce temps-là ? Il devient de quoi comment ça, 2-3-3 ? Tu deviens une copie ? Il devient une copie d'une autre créature ciblée que tu contrôles. Ah, il ne peut pas se copier lui-même. Non, non. Il va copier autre chose mais typiquement, comme tu veux le faire au tour 4, il peut devenir une copie d'une créature A4. Ok, d'accord. Ah, attends. Ah non, je crois qu'il y a un trix. Tu es obligé. Choisissez l'un qui n'a pas été choisi donc il va devenir une copie donc il n'est plus un blocable. Il garde ses marqueurs mais il n'est plus un blocable. Ah, lui devient une copie. Oui. Ah, donc du coup, il faut vraiment le choisir en troisième effet. Oui. Malheureusement, tu ne peux pas t'en servir à l'infini en un blocable. Oui, mais c'est le rapide. Ce que tu veux, c'est surtout de débloquer tes trois effets. Il aura mis un point plus de mon cœur trois points piocher une carte trois points donc il aura mis sept points piocher une carte puis copier. Moi, j'aime bien et je sais que ça ne sera pas joué. C'est malheureusement un truc qui prend cut down et anti-enchantement. Il prend tout. Il prend tout. Mais le design est super cool. J'aime bien. Bravo pour le design mais je pense que ça ne sera pas joué. Ce sera pas bien. Malheureusement. Par contre, en Commodore Multi, vous allez vous régaler avec ça. Je vous connais. Balafreur Invincible va là. On a un 2-3 pour 3 qui est contact mortel zombie et assassin. Très beau dessin. Il y a une vibe un peu invasion qui me plaît beaucoup. A chaque fois que le Balafreur Invincible inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Rien que ça. Et quand le Balafreur Invincible meurt, s'il n'avait pas de marqueur sur lui, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire avec deux marqueurs étourdissements sur lui. Par contre, quand on le tue, il revient, c'est cool, mais il revient dans 3 tours. Merci. Mais l'idée se touche. Oui, mais il est étourdi. Il est tellement étourdi, il ne touche personne. Il revient 3 tours après. Par contre, une fois qu'il n'a plus de marqueur, quand il va mourir, il va encore revenir avec des marqueurs. Oui, tout à fait. En fait, il faut le tuer 2 fois. Oui, il faut le tuer 2 fois. Une fois quand il a des marqueurs et la première fois. C'est pas la première fois qu'il touche, l'effet est délirant parce que tu vas vraiment enlever énormément de PV. Et après, c'est une carte un peu de merde. C'est une 2-3 Death Touch. Je ne sais pas comment penser. J'aime encore une fois bien le design. Je trouve qu'ils ont fait des trucs simples, même s'il y a beaucoup de mots. Il va falloir poser la question est-ce que tu préfères ça à un prêcheur du schisme ? Et il y a des scénarios où tu le préfèreras à un prêcheur et d'autres scénarios où juste aux effes. Je pense que je préfère un prêcheur du schisme en général. En fait, en Mirror, tu préfères un prêcheur du schisme parce que ce sera meilleur dans plusieurs situations comparé à ça. Mais il y a des situations où ça, ce sera beaucoup mieux parce que très récursif. Ça a un potentiel d'énormément de dégâts. Et ouais, potentiellement très cher. Ça, il faut le tester. C'est trop dur à analyser. Ça va rester en bon drop 3. Je vois que les gens l'attendent. En préco, ça vaut assez cher pour une rare. Quoi ? Tu touches, tu enlèves la moitié des PV ? Oui, après la moitié de la moitié de la moitié, de la moitié, il y a un moment, il touche, il met 1. Ah, c'est supérieur, donc c'est bon. Il va tuer. Ah, super. Inférieur, ça ne tuerait pas. Ah si, parce que ça touche, puis il t'enlève. Ouais. Donc en fait, tu vas tuer dans tous les cas. Oui, il met au moins 3. Ouais, tu mets au moins 3. Non, ça met beaucoup de dégâts. C'est une carte qui met énormément de dégâts. On ne peut pas dire le contraire. S'il y a un rack d'os aggro, ça marche un autre. il sera meilleur dans un deck aggro dans un deck mineron, je pense. Oui. Ah oui, bah oui, oui, oui. L'inline mutation pour 4, elle arrive en jeu gratuitement si vous l'avez dans votre main de départ. Enfin, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Oh, alors ça, c'est encore une carte de commandant multi, mais ça va régaler les joueurs de Jodas. Les joueurs de Jodas. Vous pouvez payer un mana de chaque couleur, Woburg en anglais, à la place du coup de mana des sorts que vous lancez. On fait un truc en multi, en standard avec ça ou pas ? Non. Non, vraie question. Ah non, non, pas du zoo. Pour 4, on peut commencer à payer un mana de chaque couleur pour lancer des spells. Ouais, ouais. Non ? Non. Je me pose la question parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui va en jouer 4. Ouais. Il va jouer que des ports avec du fixing. En fait, c'est le nouveau domaine qui joue ça. Et tu vas me dire, mais en fait, c'est évident que c'est fort. Et moi, je te redirais, oui, mais pense-y, quand je t'ai demandé si c'était bien que tu me as chié sur la carte. Gros, moi, tu m'as dit, c'est évident que le tavernier était fort. Et quand j'en ai parlé, tu m'as dit, non mais Val, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là ? Mais parce que je pensais que les cartes aventures étaient mauvaises. Oui. Mais je t'avais dit, si les cartes aventures sont bien, le tavernier est OK. j'ai le droit de ne pas me rendre compte de cette ligne. Je pense que c'est de la merde, attention. Oui. Mais je soulève le tiroir. Tu soulèves le tiroir. Je double le tiroir, du coup. Non, mais imagine. Et tu vois, je regarde au fond du tiroir, je me dis, attends, est-ce qu'il y a un pas instable ? tous les cas, gros, ça ne casse rien. Tu dois quand même payer Wooburg pour toutes tes spells, donc c'est nul. Tu peux. Tu ne les payes pas un ou deux, quoi. Ça va ? Vous les payez un, à la place du coup de vos sorts. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, tu ne voudrais pas qu'il ait la ward, par exemple ? Ah, mais non, c'est un enchantement, je m'en fous. C'est du bien chien à gérer. Je ne vois pas trop où c'est puissant, mais je vois très bien pourquoi ça fera vendre le 7 pour les joueurs de Yoda. En parlant d'ailleurs d'enchantement chien à gérer, est-ce que tu as vu l'unco noir qu'ils ont fait ? Alors, je ne l'ai pas là sous la main. Non. Trois manins en instant, tu détruis une bête ou un enchantement et tu perds deux points de vie. En noir. C'est cool. Oui, mais pourquoi le noir et j'ai les enchantements ? Parce qu'on avait déjà feed... Oui, mais c'était un rituel qui faisait perdre beaucoup de points de vie. Oui, c'est vrai, parce qu'il brise un peu la color pie, quoi. ça les arrange. Oui, le gobmouche omnivore. Beaucoup de textes. Je ne l'ai pas beaucoup cette frame-là, du gobmouche omnivore, même s'il y a un côté un peu chasseur de fantômes qui est marrant. Oui, un côté télé bizarre. Oui, on a une 2-4 pour 3 qui a le délirium. Enfin, et en tout cas, elle ne fait pas d'effet si on n'a pas le délirium. C'est une plante à chaque fois que le omnivorous flitrap arrive ou qu'il attaque s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. distribuer 2 marqueurs plus 1 plus 1 parmi 1 ou 2 créatures ciblées, lui y compris, bien sûr. Puis s'il y a au moins 6 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, double le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 sur ses créatures. Ça ne fait rien sans délirium. J'aime bien le délirium, c'est une capacité dont on va se servir de manière un peu accidentelle. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras des cartes que tu aimes bien dans ton deck. Il se trouve que des fois, tu as le délirium et donc dans ce cas-là, elles deviennent plus puissantes. Ou alors, je peux te lire Le Saviez-Vous de Magicville. Merci Magicville pour ça. À la fin, il y a écrit son hyper délirium en fait une sorte de gros dégueulasse from outer space. Je n'ai pas la rêve de ça, mais j'adore qu'il y ait écrit ça. Son hyper délirium, ça en fait un gros dégueulasse. C'est un gros dégueulasse. Peut-être que ça sera ta carte de side d'early game contre les decks trop aggro quand tu joueras Delianum Ramp. C'est vrai que les stats sont bien par contre. Mais quand actuellement tu as envie de distribuer le cimetière en side parce qu'il y a des gens qui font nymphes, quand tu sors « Ah, regardez, on joue le délirium ! » Oui, on en met un peu plus à l'heure de hate de cimetière, mais ça va aller. C'est marrant que le délirium arrive dans un set standard où il y a littéralement des réponses de vintage, legacy et modernes. Genre il y a Rest in Peace et l'Aigné et l'Aigné vide. Mais le pire, c'est que le délirium, tu n'as pas besoin de hate comme ça. Il faut juste enlever un type. Tu enlèves une carte souvent, c'est bon. Non, mais c'est dire à quel point ça ne peut pas fonctionner. Ou alors les cartes d'alérium sont très fortes. Par elles même, sans avoir besoin du délirium. Je ne sais pas. A voir. En tout cas, c'est trop simple à casser comme strat. Alors ça, ça va être ta carte favorite. Tu veux la lire ? Je te la laisse. Vas-y, c'est l'écorcheur de nuit. Il est 10-1 pour 3. L'écorcheur d'esprit. Il est très stylé. 10-1 pour 3. Créature, enchantement légendaire, cauchemar, il ne peut pas être bloqué. Ben voyons. Si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un adversaire, prévenez ces blessures et chaque adversaire meule autant de cartes. Oh putain. Meule 10, mec. 10, 10, 10. Alors du coup, il a 53 PV. Ça veut dire qu'il faut attaquer 5 fois avec. Si tu fais rien d'autre. Donc c'est comme s'il était 4-1. 4-1 bloquable. Pour 3. C'est fine. Ben oui. Sauf que toutes les autres cartes que tu joues à côté de lui ne participent pas au même plan de jeu. Ben ça dépend. Eh non mais moi je ne veux pas le mettre dans un deck meule. Vous avez compris ce que je pense de la meule. Moi je veux voir si c'est un bon attaquant. Oui, mais sauf que comme les autres ne participent pas à attaquer sur le même plan, du coup ça ne fait pas une bonne carte. Tu peux lui faire perdre ses capacités. T'attaques, pas bloqué, j'enlève les capacités. 10. C'est beaucoup de travail quand même. Je ne sais pas. Moi j'aime bien le travail, ça ne dérange pas. Je n'aime pas trop. Je pense que c'est de la merde. Oui. Je suis désolé. Mais par contre, encore une fois, design, j'adore. Lui tu vois, je lui mets un spike fil d'hasard et je fais vraiment en mode. Il est exilé. Il est exilé ce truc. Le mec le met au cimetière un peu déçu. Il fait non, non. Non, non. C'est exilé. Exilé. Ah ! Bon, vous aurez mal à la tête. Cliquez pour la tournée. Et vous ne voyez pas. T'es content de m'avoir laissé la carte d'avant du coup ? Oui. Un pi pour 3 où on a la chambre de rituel pour 5. Au début de votre étape de fin, piochez une carte pour l'annexe un pi. Si vous contrôlez un démon ou si vous avez le démon, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Sinon, vous perdez 2 points de vie. Ah bon ? D'accord. D'hommage. Et chambre rituel pour 5 quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton de créature 6-6 nord-démon avec le vol. Pour 5, une 6-6 vol, en plus de faire d'autres effets, c'est OK. Ça, c'est fort. C'est une arène phyrexiane qui, en plus, ne te fait pas perdre de PV quand tu déverrouilles la chambre rituelle. Ouais. Ou c'était déjà un démon avant. J'aime bien ça. Ils en ont fait plusieurs. C'est pas mal, ouais. Moi, c'est cool. Je l'ai lisée un peu en mode bon, encore une room, on s'en fout. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour le coup, ça m'a agréablement surpris. Ouais. Oh, le modèle réticent qui est un 2-2 pour 2. On dirait une photo. C'est chez Archenar ? C'est littéralement chez Archenar. Quoi ? Mais oui, il a gagné les worlds. Non. Deux fois. Bah si, deux fois. Oui. Et donc, ils ont dit bon, t'as fait deux fois. En 2013, en 2014. Donc, on pourrait peut-être te donner une carte. Dix ans plus tard. Mais what the fuck ? C'est Charles Archenar. Non, mais j'hallucine. Non, là, c'est lui, par contre. C'est une photo. Genre, c'est pas une peinture ou un enfant. Ils l'ont juste habillé. Le mec, il a même le dégradé de bronzage au niveau de l'épaule et tout. Donc, vraiment, c'est une photo. Allez voir Charles Archenar si vous ne le connaissez pas. Il est champion du monde en titre 2013 et 2014. C'est le seul joueur de Magic à avoir fait back-to-back champion du monde d'une année sur l'autre. Et c'est littéralement Charles Archenar sur cette carte. C'est lui. Le modèle réticent est un humain et survivant. Au début de votre deuxième phase principale, si le modèle réticent est engagé, mettez un marqueur vol, lien de vie ou plus un, plus un sur lui. Et à chaque fois que le modèle réticent ou une autre créature que vous contrôlez meure, s'il avait des marqueurs sur elle, mettez ses marqueurs jusqu'à une créature ciblée. Alors... C'est un bon drop 2, en fait. C'est un bon drop 2. C'est juste un bon drop 2. Si lui, il meurt ou une autre créature que tu contrôles meurt, si elle a des marqueurs, tu mets... En fait, tu déplaces tes marqueurs. Une espèce d'ozoli, là. Tu enlèves les marqueurs qu'il avait, tu les mets ailleurs. Mais je trouve que le fait qu'il va gagner vol, lien de vie et ensuite des plus un, plus un, tous les tours, c'est assez fort, même s'il les gagne en main phase 2. En fait, il faut que tu donnes le vol et une fois qu'il a le vol, je pense que c'est free. Putain, l'upgrade par rapport au drop 2 qu'on a joué dans le passé, quoi. Après, Vanilla 2-2 pour 2 de base. Ouais, ouais, Vanilla 2-2 pour 2, ouais. Sauf si... Il n'y a pas des bêtes tourrains qui disent t'engages et t'engages une autre bête, tu fais un mana ? Ben si. Non, mais t'as la bête tourrains qui te permet dans Boros Convoque qui te permet de l'engager pour faire des scry ou pour lui mettre des marqueurs. Ah oui, mais pas au tour 2. Comment ça, pas au tour 2 ? Parce que si tu paies ton tour 1 et ça au tour 2, tu peux pas l'engager. Moi, je veux l'engager le tour 2 pour lui donner tout de suite un marqueur ou le vol. Ah, tu peux pas l'engager parce que t'as que deux cibles ? Ouais. Non, tu peux pas le faire au tour 2. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais la carte est intéressante. Lui, tu joues au tour 3, tu peux directement trouver le moyen de l'engager et... Oui, tu peux le décorver et le mettre un marqueur. Effectivement. Non, c'est une bonne carte. C'est un chénar, quoi. Ben oui, de toute façon, c'est normal que ce soit une bonne carte. Ouais. Le compte de Tamio, c'est à moi. Pourquoi ? C'est la seule saga du 7. On a un enchantement légendaire saga. Une saga légendaire en plus. Pour les trois premiers effets, on meule deux cartes si deux cartes qui partagent un type de cartes ont été meulées de cette manière. Piocher une carte et répéter ce processus. OK. Et le dernier effet, le quatrième. Exilie n'importe quel nombre de cartes d'éphémère, de Ritual ou de Pleinzolkert Tamio depuis votre cimetière. Copiez-les. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de ces copies. Mais il faut les payer. Logiquement. C'est un giga outil de meule et de value. Ouais. Franchement, tu vas meuler pas mal, en vrai. Ça va être difficile, non, de répéter le processus. Je pense que sur ces trois effets, tu dois avoir au moins une chance sur trois de trigger dans un deck un peu monté au tour. Ah, donc tu pioches qu'une seule fois sur les trois tours ? Et tu répètes le processus qu'une seule fois ? La minima. Donc, tu auras meulé 8, pioché 1. Ouais, c'est pas si fou, en fait. Si tu meules 8, pioche 1, c'est pas bien. Bah, attends, si t'as que des terrains et qu'un seul autre type de créature, tu dois pouvoir monter à plus de 50% de chance de trigger. Je sais pas. En tout cas, les gens, ils vont essayer de faire fonctionner ça. Ça sera marrant. Ouais. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que t'as genre des multi-types. Ouais, ouais. Tu vois, t'as terrain enchantement, t'as créature enchantement pour vraiment trigger à fond. Ouais, ouais, ok. Tu peux peut-être faire des trucs. Je sais pas trop quoi faire avec ça, sinon. Nashi, le chercheur de l'ombre, de 2 pour 2, créature légendaire, rat, ninja et sorcier, il a la menace. À chaque fois que Nashi, chercheur de l'ombre, inflige des blessures de combat à un joueur, vous meulez autant de cartes et vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires ou d'enchantements sur Nashi. Ok, c'est cool. C'est marqueur plus un plus un ou value. Ouais. Plutôt bonne carte. Nashi par terre ou... Non, c'est une bonne carte. Ouais, nickel. Toi, tu es Nashi par terre, toi ? Franchement, de 2 menaces, t'es à peu près sûr de connecter et quand tu connectes, bah... Ah oui, c'est... Si tu n'as pas mis, pardon. Ouais. Parce que j'allais dire, si tu es pas, il se passe rien, non, tu mets un marqueur. C'est ça. Non, ça va. C'est ok. Ou tu es ou tu mets un marqueur donc sur un drop 2 qui est déchant, quoi. J'avais mal compris la dernière ligne. Non, c'est bien, du coup. Parce que je m'étais dit, en fait, tu ne trouves pas un truc légendaire ou enchantement. Bon, c'est un 2 de menace. Le 2 de menace, c'était à peu près sûr de connecter le tour 3. Ouais, tu fais anti-bet, tu connectes normalement. Et encore, si tu as besoin de faire anti-bet, si le mec, il a... Sur la draw, il faut qu'il fait drop 1, drop 2. Ouais. Et sur le play, si lui, il est sur le play, il faut qu'il ait fait, ouais, drop 2, drop 3 et dans ce cas-là, tu as besoin de anti-bet. Ouais. Bureau privé et salle de conférence. Alors, pour 4, dont 2 blancs, on a le bureau privé. Quand vous déverrouillez cet excès, détruisez toutes les créatures de force supérieure égale à 3. OK. Et donc, c'est une race qui fait autre chose. Et pour 7 manades, dont 2 bleus, les autres permanents que vous contrôlez ont la défense thaismanique. Bizarre, non ? Pourquoi on fout deux effets comme ça sur la même carte ? Ils n'ont pas le même but en plus. Ouais. La race, elle est OK. Toutes les cartes de force supérieure égale à 3, c'est nul, en standard. Elle fait autre chose, c'est pas juste une race. Ah ouais, mais ce que ça fait, c'est super cher. Non, je n'ai pas compris la carte. Ça ne m'intéresse pas beaucoup comme carte. Un peu cher. Oui, calciner. OK. On a foyer calciner et espace déformé pour 4 avec foyer calciner. Au début de votre entretien, vous exigez la carte du dessus de la bibliothèque et vous pouvez la jouer. OK. C'est un effet qu'on connaît bien qui fait de la value dans les decks rouges. Et pour 6, une fois par tour, tu peux payer 0 à la place du coup de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil. OK, ça te permet, entre guillemets, de payer gratuitement un des sorts que tu as exilé avec foyer calciner. Ou autre. Ou autre sorte de l'exil, mais il faut en avoir un. Oui, mais tu as des druids d'enquête et des trucs comme ça qui sont des bonnes cartes qui mettent des cartes en exil. Les aventures aussi. Je ne vois pas trop comment tu vas jouer druids d'enquête dans ces strates-là. Les aventures, peut-être. C'est pas mal, non ? J'aime bien la carte. Druids d'enquête, c'est lent, mais c'est fort. C'est dans Grull spell, alors que ça, c'est un truc forcément grindy. C'est vraiment pour un jeu mid-range. Non, mais je vais citer un truc qui marche. C'est pas mal ce carton. C'est lent, mais c'est fort. J'ai l'impression que c'est une carte de side pour grinder des contrôles. Tu vois, le monster qui a un deck qui commence à exister de plus en plus, tu lui donnes des armes supplémentaires contre contrôle parce qu'il n'en avait pas. Et avec ça, il en a. Pas mal. Et si vous jouez prospère en multi, achetez ça vite avant que ça n'explose. Il existe des cartes tous les tours pour lui. D'accord. Donc bon, ça va bien marcher. Le carnage de Valgavotte. Pour deux fois X et un mana vert en rituel, on manifeste l'effroi X fois, puis on met X marker plus en plus un sur chacune de ses créatures. Si tu payes 3, tu fais un 3-3. Ouais. Que tu peux retourner pour son CCM. Tu payes 5, tu mets 2-3-3. C'est un peu timide. C'est pas mauvais quand même. Pour 5, tu mets 2-3-3 qui en plus peuvent se retourner for value. Ouais. Et pour 3, t'as quand même mis ta 3-3 qui peut quand même se retourner. C'est pas mauvais, mais genre... Non, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est staté, c'est mathématiquement fine, quoi. Oh, style et le fleurtex. T'as pas besoin d'habitude les cartes à WX, t'as besoin de payer 2 ou 3 pour que ça devienne délirant. Ouais. Mais par contre, à 1, c'est vraiment le plancher, il est dans le permafrost à peu près au niveau du centre de la Terre, quoi. Là, bon, si tu payes que 1, en vrai, c'est un drop 3 qui est décent, quoi. Franchement, quand tu vois les tours 3, on a costaud. Bien sûr, mais ça, c'est un drop 3 qui devient un super drop 5, qui devient un drop 7 complètement fulgurant, quoi. Bah, pour 7 manat, t'as 3-3-3, c'est pas non plus fou. Pour 7 manat, je t'en fais 5 des 3-3, facilement. Franchement, dans un jeu mid-range où tu te retrouves à avoir ça au tour 7, un peu au top deck, tiens, vas-y, je te mets mes 3-3-3 qui, en plus, attention, t'as pioché des cartes, Ah non, tu mettais X marqueur, pas un marqueur. Ah ouais. pour 5, t'as 2-4-4. Ah ouais. Et pour 7, t'as 3-5-5. Mieux. Ah oui. Là, mieux. C'est tarpin bien comme carte. Là, mieux. J'aime bien. C'est tarpin bien. Et surtout, en plus, ce qu'on ne prend pas en compte, je te dis, c'est comme tu manifestes des cartes, si c'est des créatures, bah, du coup, c'est que t'as aussi virtuellement pioché de la petite carte. Je trouve que c'est bien en one-off, genre dans un deck menange. Ou peut-être deux exemplaires. Ouais, j'aime bien. Parce que autour 3, c'est quand même timide. Je me l'accorde. Autour 3, c'est timide. Je te l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que les spells à double X, quand X égale 1, c'est genre unplayable des fois, tu vois. Ouais, ouais. Là, au moins, c'est un imdémat. Genre, si t'as rien, tu peux faire ça. Ouais, c'est ça. Oculus Abject. C'est pour toi, je crois. Je crois. C'est un 5-5 pour 3. Oculus Abject, créature Oeil. En tant que goût supplémentaire pour lancer le sort, exiler les 6 cartes de votre cimetière. OK. Il a le vol et au début de l'entretien de chaque adversaire, manifester l'effroi. Oh, comment c'est costaud, ça. Tu peux le setup. C'est trop fort. Par contre, tu manifestes à l'entretien de ton adversaire. Ouais. Donc, tu joues ça à toi. Hop, upkeep. T'as une de deux. Ouais. Pourquoi les stats sont cons comme ça ? Je pense que c'est chiant de setup 6 cartes de ton cimetière. Ah ouais, ça a l'air dur. Uncurve, ouais. Uncurve, complètement, ouais. Mais légèrement décurvé, ça reste très bien. Ouais. Genre tour 4, ça, c'est OK. Ça dépend le coût au deck building, encore une fois. En tout cas, c'est builder hand. Tu peux pas juste mettre ça naturellement dans ton deck. Il va falloir que ton deck soit capable de s'automeler assez facilement. Après, vu que la synergie delirium est poussée dans le set, on va quand même essayer. Je pense qu'on s'automelait d'avoir des cartes au cimetière. C'est un bon payoff pour cette stratégie-là. Je suis pas sûr que tu veuilles vraiment monter ton deck pour lui. Mais si ton deck, par contre, met déjà des trucs au cimetière, ça, c'est une bonne carte. J'ai l'impression que tu recycles les enablers de delirium, en fait, pour jouer ça, mais c'est pas dans le même deck. Parce que comme tu dois exiler des cartes, tu perds ton deck. Donc, il faut voir s'il y a un deuxième deck, on va dire, à côté. Automeul, où tu fais des trucs un peu débiles. C'est toujours pareil. dans un format où il y a Rest in Peace et Linley Noir. Vraiment, genre. Ouais, mais genre, c'est pas ton kill, tu vois. Non, non, c'est pas ton kill, mais lui, tu le joues même pas, quoi, si t'es sous Linley ou Rest in Peace. Linley et Rest in Peace, tu joues pas, ouais. Enfin, sous Linley, tu le joues si jamais il y a peu Linley Tour 1. Bah, tu le pitches. Tu le mouliganes. En vrai, si c'est jouable, les stats sont délirantes. Oui, voilà. Pour 3, t'as une 5-5 volt qui fait une de 2. Ce qui me laisse penser que c'est pas jouable, c'est que les stats sont trop bêtes. Peut-être. Peut-être, peut-être. Oh, le courage perpétuel. Pour 4, on a une 3-3 chien et nite essence qui est un upgrade strict d'une carte qui existe déjà. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, elle gagne plus de plus zéro et qu'à la célérité jusqu'à la fin du tour. Il y avait déjà une 3-3 pour 4 qui faisait ça. Sauf que celui-ci, quand il meurt, il revient en short de pont. Alors quand il mourait, il mourait. D'accord, ok. C'était pas une très bonne carte, la carte d'avant. C'était un gobelin, je sais pas quoi, ou un ogre. C'était ok, en vrai. Ça a été joué à l'époque. Ouais. Il y a eu une belle époque, quand même. C'était une vieille carte. C'est correct et ça ne sera pas joué. Ça donne plus de L.A. et ça, tout ce qui arrive derrière. Mais bon, le problème, c'est que ça coûte 4. C'est que justement, ce qui arrive derrière, c'est en mode, toi, c'était déjà le top end, en fait. Ça dépend, en disant d'un gruel mid, non, mais... Ouais, gruel mid, ça. On l'a vu, on a essayé, et vous avez vu que non. Bah, gruel ramp, à la limite, mais tu ne mettras pas ça dans gruel ramp. Heureusement que tu es là, parce qu'il faut parler japonais. Ouais, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai été au Japon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'était en... à partir de janvier, je peux la lire. On parle de ça, c'était il y a... 2018. 2019, 2018, ouais. J'ai un peu perdu mon japonais depuis. Alors, on a une 2-3 pour 3... Alors, attendez, ma traduction s'appelle Body Tracker. Je lis un peu les kanji. Flash, angoisse, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, piochez une carte. C'était bien important de lui donner flash. Oui, je pense. Comme ça, tu fais fin de tour. Ha ha ! Et tour 4, ha 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 ! Bah, après, c'est bien de piocher une carte sur chaque enchantement qui arrive. Ça, il n'y a pas de galère. Oui, mais tu veux faire ça, avec quoi ? Avec un enchantement. Pas avec une créature. Oui, oui, parce que du coup, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est encore Chearchenar qui a été grimé. Pas du tout, mais imagine. Non, là, ils se sont dit, non, je ne peux pas refaire Chearchenar. J'en fais un autre. C'est un humain qui est déguisé et ils ont pris une photo. C'est clair. Non, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que c'est en japonais ? Bah oui. En plus, j'avais écouté. Un petit peu, j'ai dit n'importe quoi. À mon avis, ce n'est pas ce texte-là, ce serait trop mauvais. Ce serait vraiment bizarre. Tu imagines ? Oh putain, horrible. Marvin, la mimique, le micro-pientri est un jeu. Je l'ai comme ça aussi si vous préférez. il n'y a pas envie. Pour deux, on a une 2-2 créature artefacts légendaire joué. Ah oui, mais je l'ai déjà vu, celle-là. Quand il a toutes les capacités à activer des créatures que vous contrôlez, qui n'ont pas le même nom que cette créature. C'est générique, donc c'est forcément combo avec des trucs. Avec tout. Et on peut voir avec quoi ça combo. Ce ne sont pas des cartes qui m'intéressent. Moi, ça m'intéresse, mais il y a quelqu'un à trouver. La liste de cartes avec lesquelles ça combo, je pense que c'est des milliers, probablement. En standard, je ne sais pas si... Non, en standard, je ne suis pas sûr. Mais dès le pionnier, à mon avis, tu as facilement des trucs. Après, c'est un peu l'inverse du chaudron qui, elle, va chercher les capacités à activer des créatures dans le cimetière. Oui. Là, c'est les capacités à activer des créatures sur le board. Voilà. L'avantage, c'est que tu peux le poser. Il ne fait un peu rien. Et ensuite, tu mets les bêtes avec les capacités à activer et lui, du coup, il a la célérité entre guillemets. Il les a déjà. Célérité des capacités à activer. Bon, je pense que c'est nul, vraiment complètement nul, mais que ça peut faire des trucs un peu colleries. Exact. Kona. Kona. Le QB stick. Le QB stick et une 4-3 pour 4 légendaires créatures beast-survivor au début de votre deuxième phase principale. Si Kona Rescue Beastie est engagé, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis votre main. Donc, un terrain, une créature, un enchantement, bien évidemment. On peut dire qu'il y a ça a l'air très fort dit comme ça parce que c'est très simple d'être engagé en main de phase 2. Il suffit d'avoir attaqué ou juste d'avoir scellé un personnage ou croit un véhicule. Et donc, du coup, vous pourriez jouer théoriquement genre une attraque ça. Moi, mais t'avis quand même que dans l'idée de cheater des cartes giga puissantes, Cruauté de Geeks, Renact the Crime ou Squeaming Emergence qui sont déjà des decks prépondérants du méta en standard, feront ça mieux que Kona qui finalement va te demander de jouer un véhicule alors que t'aurais peut-être pas envie. Prend assez facilement son anti-bet même si c'est pas l'argument d'or entre guillemets pour invalider toutes les gares. Je pense que les gens voient ça vachement meilleur que ce que c'est. Peut-être. Mais j'avoue que j'ai bien envie de le tester dans Gruulmonster. Je trouve que ça scelle très très bien les pâtés. Il va un peu tout seul dans Gruulmonster. Ça marche bien. Voilà. Ça te fait ramper en fait quand tu le joues. Avec ça, tu vas le sceller pour jouer en drop 5 ou 6 dans Gruulmonster. Ouais, ouais, complètement. Et j'aimerais bien moi tester dans un truc un peu plus combo Minerange où justement tu peux assembler ça pour jouer un pâté que tu joues naturellement. Parce que tu peux aussi mettre des trucs comme des vertus. Tu peux cheater vertus noires tour 4. Et c'est un permanent que tu joues naturellement dans un d'accident. Tout à fait. Mais ça me paraît dur. En fait, lui, c'est un peu comme la moufette dans Rakdos. Moufette, c'est dur de connecter pour cheater ta carte. Bah, connasse, c'est encore plus dur que moufette. Pour cheater ta vertu. Ouais. Je sais pas. Moufette, il faut toucher et il ne faut pas qu'elle meure. Alors que là, il faut juste qu'elle meure. Il faut juste qu'elle meure, ouais. Ça coûte un plus. Ça coûte un plus. Ouais, mais tu mets un permanent que tu choisis, quoi. Je fais interrogatif. Je dis pas que la carte n'est pas bien, mais je pense qu'elle n'est pas aussi bien que ce que les gens pensent. Peut-être pas. Mais beaucoup de potentiel. Il faut travailler pour la faire tourner. Si tu veux cheater à Traxa, on fait déjà très bien. On fait ça très bien avec Screaming Emergence qui sont des decks cohérents, concis, avec que des cartes qui participent au clan de jeu. Je pense qu'on a... pas trop le voir comme la meilleure manière de cheater à Traxa. Je pense que c'est autre chose. Non, non, mais tu peux faire autre chose. Mais tu peux te cheater Omniscience. Actuellement, non. Et quand il y aura Omniscience. Tu peux te cheater ce que tu veux, de toute façon. Faire des bêtises. Et on a Enduring Vitality pour 3 mana. On a une 3-3 floue. C'est le skin. La carte est floue. Créature enchantement, elle que Glimmer, 3-3 vigilance. Les créatures que vous contrôlez ont ajouté 1 mana de la couleur de votre choix. Et quand elle meurt, comme tous les Glimmer, on la renvoie en enchantement pour avoir toujours la même capacité sur les créatures. C'est pas mauvais. C'est 3-3 vigie qui fait 1 mana. Ouais. Une capacité un peu épique, ça. En plus de vous faire ramper, si vous avez fait tour 2, tour 3, eh bien tour 4, vous avez 7 mana. Donc, vous pouvez faire des trucs assez cool. Je trouve, j'aime beaucoup le design. Après, quand elle meurt, bon, je pense que l'effet reste cool, mais c'est pas zinzin. Je pense qu'on préfère l'avoir en tant que créature qui peut défendre, attaquer et faire du mana et faire un imp plutôt qu'en enchantement. Je pense que c'est une bonne carte. Rien à dire. Bonne carte. On peut, enfin, pas des derniers un deck avec, mais facilement la foutre, à mon avis, dans un deck en adaptant un peu et faire des choses avec cette enduring vitality. je pense. Moi, je pense que ça fait partie de la longue liste des cartes cool et pas jouées, mais j'adore me tromper. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'invalider des cartes. Dis n'importe quoi, alors. Et c'est ce que je fais. Dis n'importe quoi sur toutes les cartes. Ça fait des années. Et après, tu dis, j'adore me tromper. J'adore. Je fais comme tromper, j'adore. Ah, j'adore. Je pense que je pense que c'est peut-être un peu gentil. Un tout petit, peut-être un peu gentil. En fait, c'est toujours pareil dans les standards. Souvent, il y a soit les tours 2, soit les tours 3, soit les tours 4 qui sont très chargées. Et du coup, on n'en joue que certains parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et là, dans ce standard, depuis un an environ, surtout, c'est les tours 3. Alors que les tours 4, eux, sont plutôt assez libres parce que tu as vraiment Shouldred qui domine les débats. Oui. Dans les decks tempo, tu ne vas jouer pas forcément la meilleure part. Mais du coup, il y a beaucoup de place au drop 4. Play drop 3, c'est d'être quoi. Drop 2, pareil, ils sont un peu... À cause des drop 3, entre guillemets, c'est les drop 3, le problème. Au drop 2, attention, entre bat et moussus, tu es quand même un peu dans la merde quand tu es Golgari. Oui, mais même moussus, tu vois, c'est un bon drop 2, mais c'est gentil. C'est dur de l'invalider. C'est un truc qui est très récursif. Qu'est-ce qu'on pense de cette deuxième fournée ? On a quasiment tous deux secondes. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de cartes qui sortaient du lot, mais celles qui sortent du lot sortent bien du lot. Mais le niveau de base est quand même très cool. Oui, mais ça, depuis pas mal de standards, on a un niveau qui est quand même assez lisse. Il n'y a rien de justement giga exubérant et très puissant parce que la politique Fire n'est plus appliquée. Donc, tout est quand même jouable et plutôt cool. Je suis un peu à l'équilibre des spoilers d'avant. J'ai l'impression que par rapport aux spoilers d'avant, on a eu beaucoup moins de cartes en mode assez en synergie, c'est fort. mais plus de bonnes cartes globales. Ou alors, on n'a pas vu les synergies. S'il y a le... C'est quoi ? Il doit être par là. Voilà, ça. Ou tu te dis, c'est fort en synergie, sinon ça ne marche pas. J'ai vu plein de cartes que j'imagine s'insérer dans le metagame, des cartes de side, des trucs un peu sympas. Genre la chambre rouge me plaît bien, moi. Chambre rouge ? Juste avant, la double chambre rouge. Ouais. Elle est là, ouais. Ça, ça me parle bien. Je pense que c'est une bonne carte. Donc, ouais, deux, trois trucs qui sortent un peu du lot. Sinon, niveau lisse, cool. Mais peut-être, du coup, pas joué, quoi. Ouais. J'ai pas vu une... Dans cette fournée-là, j'ai pas eu des idées de nouveaux decks. Non. Ça aurait plutôt justement agrémenter des cartes dans des decks préexistants, alors que dans la première fournée, il y avait plein d'idées de decks, notamment des stratégies tokens mono blanches, un truc un peu cool, là, un peu moins. Avec ce monde de burn, du coup, on arrive à la dixième extension de ce standard. Donc, c'est aussi pas trop étonnant si t'arrives pas trop à caler de nouvelles... Enfin, beaucoup de nouvelles cartes ou de nouveaux decks. C'est pas... On leur en voudra pas, quoi. Non. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...